Rochie Badin nous profite de vos présences pour à bout d'autres sujets d'actualité. Alors, vous finiront à Maurice Zodius, au-dessus de la Russie, à Saint-Péthes-Bourg, à quoi vous finiront devant le forum de la United Nations Convention Against Corruption, vous finiront dans un discours officiel qu'il l'actuel DPP, Sarkadit Boullel, est le frère d'un politicien dans l'opposition. Indirectement, on peut mettre en cause sur l'intégrité. Est-ce que vous ne pensez pas que vous l'avez déplacé ? Non, du tout. Je ne mentionne pas ce nom aussi, là-bas, comment on le fait dire. Oui, mais vous finiriez qu'il y a le frère d'avoir une boulelle. Je m'explique où qu'il est expliqué, là-bas. Sa conférence-là, c'est une conférence Nations Unies, que tous les pays représentaient, et Maurice ne t'a pas envie qu'il ait une plateforme pour tous les réformes anticorruption, qu'il fait un small island development state, qu'il ait une landmark pour ça. Et de ce fait, nous n'expliquent tout mon problème qui est gagné dans mon small island development state. Alors, que ce soit à Maurice, que ce soit à Fidji, que ce soit à Jamaïque, et tout ça dans les autres pays pacifiques, Caraïbes aussi. Alors, quand nous n'expliquons tout ça, il y a des affaires qui, moi, m'ont expliqué dans mon speech, et m'ont dit comme ça, qui, quand vous avez un problème de corruption, arise dans mon small island development state, n'est pas pareil du tout comme ça dans mon grand pays. C'est un mandat des affaires, c'est-à-dire, il y a eu d' BL, il y a eu d' optimism, il y a eu d' schedule à l'Angleterre, il y a eu d' blow à l'Amérique. Mais il n'est pas pareil. Parce que cette société est différente, fonctionnement est différent. Et nous n'expliquons aussi que dans Maurice, il y a eu d'un de 20 millions de monde. Dans tous les autres pays, il y a eu d'un de moins. Il y a en peins, il y a eu d'un de 20 millions d'entre nous. comme ça. C'est celle-même, mon quand il y a 80 000 du monde. Mais, quand il y a un problème de corruption, il y a une loi dans le pays qui adresse les needs de la société ici, en Mauritius. Alors, je vais expliquer pour dire qu'il, par exemple, durant la recherche de police, il y a une somme de 5 millions de dollars qu'il a gagné dans un ancien premier ministre sur la case. Et le DPP lui est appelé à prendre une décision est-ce qu'il y poursuive sa case-là ou pas. Éventuellement, il vous a appelé. Alors, it so happens que le DPP lit en même temps le frère d'un senior politician dans le même party qui est le premier ministre en question. C'est pas un ruban qui le sent. On peut mettre en doute son intégrité, quand même. Non, laisse-moi expliquer. On peut dire où factuellement ce qu'il dit là-bas. Et là, quand on explique ça, on veut dire que ça, c'est un problème qu'il peut faire dans un small island development state. Qu'est-ce qu'il fait? Parce que tout le monde comme tout le monde. Et nous dire qu'il veut influential strata qui est au top dans le système de la population à Maurice. Mais il y a un petit guide du monde. Et pas que du monde qu'il y a un camarade qui est dans le monde et qui est fréquenté et qui est dans le politique et qui est dans le club social, etc. Mais quand il y a un conflit d'intérêt ou qu'il y a un trafic d'influence ou qu'il y a un qui est capable de briberie, que est capable de gratification, etc. Mais il y a un qui prend en considération sa facette de NPI Et moi pensez... A nous pas passeport quatre chemins. A nous pas passeport quatre chemins. Il paraît que sa gouvernement-là a nous a beau de la question à nous de la corde sur la table. Sa gouvernement-là a un problème avec le DPP à Jitboudé. N'est-ce pas? Non. Il n'est pas question a un problème ou pas a un problème dans l'Oise. Il n'est... Comment on fait que comment on explique devant les Nations Unies ? Il n'est... C'est ça ? Aux-ci-Bardins il n'est un frère. Il y a un DPP ? Il y a un paf ? Ben y a un boulé le soufret DPP. Est-ce que ça veut dire il n'est pas intègre ? Moi pas dire ça, moi. Moi peut expliquer ce qui veut dire une perception de bias quand il y a un Zizman à la cour. Il y a un Zizman à la cour qui expliquer ce qui est un Dimmoune qui n'est capable de ne pas de bias du tout. Il n'est pas dans l'actual bias. Mais tout le temps il y a une appearance of bias. Qui fait pour une appearance of bias ? Parce que ça Dimmoune Tesla dans la loi c'est reasonably informed observer qui peut guetter depuis de haut et ce qui lit dans la tête il dit que ça est dans telle relation avec telle Dimmoune qui paraît qui est de bias. Il y a un problème quand il y a un directeur poursuite publique qui est dans ça. Il y a un problème parce qu'il n'y a un problème parce qu'il n'y a un problème d'un leader pour travailler à ce que vous n'allez pas poursuivre dans une rame ou l'âme mais il n'y a un problème parce qu'il n'y a un problème d'un poursuivre l'âme poursuivre l'âme n'importe qui décision l'y prend. Il a tout le temps un question qui arrive. Vous comprenez ce qu'il appelle notre perception of bias ? Qui l'est mis a fait ? Vous allez ? Non, pas qu'on ne qui l'est mis a fait. C'est ce décision qui l'est mis a fait. Pas bon problème ça. Est-ce qu'il m'a souhaité qu'il y a un DPP des missionnaires ? Moi, ce qui m'a pas expliqué c'est qu'il y a un DPP dans l'Angleterre. Vous connaissez ? Si vous me dites qu'il y a un DPP dans la France vous connaissez ? Dans un grand pays il n'est pas basé l'eau ça ? Tinois, il y a un DPP qui est un DPP il est différent allons dire un juge de la Cour suprême. Si un dossier vient devant un juge de la Cour suprême il y a trouvé souvent arrivé ça il y a trouvé qu'il n'est pas qu'il n'est pas une perception pour qu'il n'est pas un conflit. Mais là, il y a un autre juge qui écoute parce qu'il y a beaucoup dans la Cour suprême. Mais de pas nos constitutions des DPP il y a un seul et c'est ça le problème. Le problème c'est que tout seul qui a le droit de décider que ça ne peut poursuivre pas pour poursuivre. C'est l'exemple qui montre de nous le poursuivre Rangoulam. Il n'est pas poursuivre Rangoulam. Il n'est pas poursuivre Rangoulam. Il n'est pas poursuivre Rangoulam à cause de ça qu'il n'est pas pour faire ça. Mais vous ne savez pas pour gagner tout le temps les perdants. C'est un problème là. Pour ne pas répondre à ma question est-ce que vous souhaitez que le DPP démissionner ? Qui ? Je vais dire maintenant mon souhait. Mon souhait qui est pour faire ou pas faire avec ça. Il n'est pas rien pour faire. ou pas cause transparence ou pas cause good governance ou pas cause un système. On peut expliquer où est un système. Ce n'est pas la personne là. C'est sa situation qui arise là. Je parle ou pas cause good governance. Presque chaque semaine on peut trouver qu'il n'y a pas un ministre de nommer dans un institution. Oui, on le trouve moi aussi. C'est good governance ça ? Non. On ne dit ça au premier ministre. Ou tu désapposes mon question. Non, il n'y a pas fait que le premier ministre ça. Non, il passe dans le cabinet tout ça. Il n'y a pas une nomination. approuvée par le cabinet. Non, mais c'est un qui m'a tu peux expliquer où tu es là. Un désapposement question de mon papa vous rappelle ? Oui. Et vous disiez à moi comment mon papa dit chairman de la banque de développement et je me disais à moi que moi personnellement m'en a cause avec mon papa et je me disais comme ça il n'y a pas un embarras pour moi s'il a accepté ça quand il se trouve dans un radio qui nous propose pour faire chairman des BM qui tombe sous le ministère de la finance. Et là, il disait à moi comme ça qui mais moi avec tout mon l'expérience qui m'en a mon vie est de mon pays. Mais pas à cause de mon ministre qui m'en a pas parlé de mon pays. Je me disais ok, fair enough mon pays n'a aucun problème mais c'est mon libre embarrasement parce qu'il n'y a pas un politicien pour servir ça contre moi. Parfait non ? Mais là il finit beaucoup par la suite. Non mais c'est un peu de gouvernance parce qu'il n'y a pas de gouvernance parce qu'il crée une perception. Mais ceci dit comprenne ça bien. Un gouvernement comme il n'a dit mon à la fin de son mandat est jugé lors de tout ce qui s'amène à l'institution de l'infraie est vraiment dit. C'est l'inmet du monde qui bise un là-bas pour faire le travail qui bise un faire. Et il travaille là correct il travaille là bon et la population contente la population votée. Mais il n'y a pas de l'avantage. Il n'y a pas pareil pour le bureau DPP si le DPP se travaille bien. Non mais il n'y a pas pareil. Il m'a expliqué parce qu'il fait d'un petit moment parce qu'il s'aper différent de tous les autres postes. C'est ce que vous pouvez bien comprendre. Il n'y a même pas combien de juges la Cour suprême. Il y a 10-12 juges qui n'a pas plus même. Quand je vais vous si par exemple ça va nous faire ce travail comme il y a des ministres qui sont concernés là. Il y a des des gens qui ont un grand de l'at gouvernement en goulant. Il n'y a pas d'élection aussi parce qu'il touche l'institution qui n'a pas de réciter de fonctionner parce qu'il n'y a nominé politique qui se t'y mettait. Mais la plupart je n'y a pas de nominé politique voler. Ici, il y a un nominé politique qui ne mettait qui peut dire que c'est bonne gouvernance ou non il n'y a pas de bonne gouvernance. Mais je peux dire aussi qu'à la fin sa ministre concerne là est jugé par est-ce qu'il 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 compte si je travaille bien et que je te fais travailler là-bas aussi. Mais du coup autrement. Récemment, on a fait une recrute 60 médecins où nous étions un coup d'élos à l'islam. Il y a presque un tiers encore une fois parenté avec des monde dans le pouvoir. Est-ce que vous trouvez ça normal? de l'islam à l'ouest mais je peux prendre ce qu'il peut dire à face value. Si vous pouvez dire comment ça je peux croire. Qui vous pensez à l'autre? Je trouve qu'il y a une coïncidence extraordinaire dans tout ces médecins qui sont dans ma risse et dans 60 il prend 60 non ce n'est pas correct du tout. Et moi je peux faire l'enquête l'autre. Oui, il y a un grade aussi important qu'un médecin Roche-Badin. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'un PSI délègue ce pouvoir au ministère de la Santé? Une question de principe ou d'accord avec ça? Vous ne pensez bien révoir ça? Je ne connais pas de problème ce délégation ou autrement mais je connais qui est médecin c'est une profession qui vous a fait très très attention parce que il y a un avis du monde dans notre âme. Et moi je vais passer sans thème PSI délégation dit aussi en thème comment je vais vous la former. Moi franchement je n'ai pas pas suffisamment pour que je exprime moi mais c'est moi comment je vais me poser une question quand je vais prendre l'arrivée par exemple pour apprendre si c'est difficile et vous faites pendant un an après vous pouvez suivre un cours médecine d'un langage différent est-ce qu'il vraiment est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il comprend la médecine en chinois après vous pratiquez à Maurice et délivre up to expectations moi je pense je pense dans mon ministère concerné mais comme mon n'importe qui citoyen je n'ai pas une question pour une chose pareil une question le traité fiscale avec l'inde qui pilote ça de cela ou bien vichu le ministre des parce qu'il taxe tombe sur le ministre des finances non m'explique vous trouvez là aussi il y a tellement quelque chose qui est fausse qui arrive un moment où vous posez la question est-ce qu'il vous a continué à expliquer ou pas mais je prends l'idée dès le début j'ai dit qu'il n'y a rien à faire il y a il y a il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien je vais m'expliquer ce qui est arrivé quand vous avez pendant 8 ans ce n'est pas 9 ans qui j'ai 10 réunions qui ne prend place ça n'arrive aucun résultat concret il y a beaucoup d'explications qui ne donnez dans Maurice mais c'est un occasion qui n'est pas d'accord du tout l'article 13 le capitaine de Gates pour lui c'est non négociable mais c'est ce n'est qu'on rapporte ici c'est un grand paquet là-bas c'est pas qui c'est tout ça l'a menti si vous allez vérifier tout vous trouvez en 2014 il y a une mission Kaila Sibalak avec Dave Manras qui allait en 2014 il y a une high power delegation allait mais là il faut jouer dans 5 minutes il y a un paquet vous rappelez que il y a un ministre indien de couloir le ministre des finances vous rappelez sa histoire mais la vérité ce n'est pas ça du tout quand nous sommes dans délégation ministérielle après que le premier ministre visite Maurice et il dit comme ça qui il pour make sure qu'il a intérêt de Maurice il n'est pas de aucune façon alors là-bas nous t'en réunions avec Arun Jaitley avec Sousman Swaraj et aussi avec Monsieur Mishra dans Premier ministre d'office et nous expliquer t'en un protocole d'accord qui le ministère des Finances tu finis à vous autres maintenant au niveau du FSCC Financial Services Consultative Council moi mon CSR Council là de par la loi parce qu'il m'a une c'est la loi de le ministre du privé mais ce qu'il a fait au niveau du council parce qu'il a aussi négocié le traité avec l'Afrique du Sud initialement première expérience qu'il a gagné avec des fonctionnaires qui là-bas négocié etc là-bas ce qui est arrivé nous nous mettons le power point nous mettons maurice proposal indienne proposal et après nous brainstorm tout ensemble avec un opérateur du privé qui nous met dans le FSCC ATMC GFM et nous vignons avec une position qui est acceptable à Maurice et qui est capable de servir comme une base de négociation mais le protocole d'accord c'est pour le ministère des finances quand nous n'allons causer etc c'était leur base à protocole quand finit le ministériel déléguation fixait le joint working group une semaine après et le joint working group head of delegation c'est Dave Manras après secrétaire financier après bien sûr le représentant de l'office avec MOH alors maintenant après une semaine moi ce qu'il faut faire avec tous nos opérateurs c'est ça nous sommes contents qu'il nous est présents là-bas pour que si il touche à l'industrie et nous ne pas brainstorm avant qu'il prenne une décision finale alors je fais la proposition au cabinet et je prends une délégation opérateur du privé non seulement ça nous retenir un consultant tax qui au fait lui même crée au Mauricien un consultant indien pour l'advage nous le tax et nous prenons des portes ner tax dans mon firm privé à Maurice Tony Leung de Paris et aussi Gary de Sim après bien sûr il y a une série dans les autres 10 moune Sounil Benny Madou Stock Exchange dans GFM Arsis Jagonat Richard Love tout ça nous sommes dans la le quand on dans ça nous prenons une room on peut continuer faire même l'exercice qui nous tu peux faire dans FSC et nous interac avec le joint working group à chaque fois qu'ils sont sortis mais la négociation tu peux faire là-bas par le joint working group et finalement beaucoup d'input qui nous mettaient et nous casser refaire reproposer etc mais c'est moins qu'à la discussion en bas qu'ils font qu'en fin nous gagnent des affaires qui nous ne pensaient pas dans les détails à ce stade mais nous gagnent des affaires qui nous pensaient tous les privés pour dire qu'ils mourissent les capables de faire beaucoup en termes de debt structuring qui c'est un côté equity ne pas gagner parce capital gains baser equity mais debt structuring c'est plus compétitif que les autres pays qui compitre nous singapour etc et finalement ça c'est un issue qui nous tenez à coeur de l'autre côté il y a les autres issues qui touchent l'article 13 l'article 11 etc et finalement quand John Working Group finit le document initialé la nouvelle de Maurice nous présente ça devant le conseil des ministres pour dire voilà c'est qu'il John Working Group il agri là-bas mais c'est ce qui explique le radio mais en même temps le télé plus vous explique l'autre affaire le radio je dis que Maurice finit mettre une position pour prendre en considération tout le développement qu'il y a au niveau international et c'est un affaire qui peut venir groupe 20 pour mettre une affaire qui finalement réduire tout ce qui nous est dans comme traité préférentiel dans notre fonctionnement et effectivement 5000 arrivés en novembre quand dans Pérou là-bas tout le ministre finance devait décider mais je décide pour que ce le bêpes et là je peux résoudre notre équipe pour finaliser ça et finalement qui ou pas gris financier la vision du secteur financier c'est exactement ce qu'il m'a dit c'est le front office operation et beaucoup plus de tangible real investment à Maurice et qu'il vienne un centre regional headquarter pour tout grand business et comment ça arrive tout ça va une compagnie nous c'était Cooper Gay Infini Settle qui est rating Infini Settle avec Lloyd j'utilise l'anglétaire j'en vini j'en récris d'immoune ou une autre compagnie appelle Arton GmbH Germany qui est une grosse boîte Infini Settle mais une série de compagnie qui peut vini pouvait faire ça maintenant que soit dans l'assurance plus l'on link up avec stock exchange de laine pour faire une plate form dans Maurice dans Maurice tout l'Afrique dans Maurice avec SEM mais tout ça c'est le développement qui peut faire le secteur grandir mais si résiste un système dans un seul ça parce qu'il est là qui arrive parce que si vous résiste un système qui est traité centrique tout le temps vous connaît un ça fait tout ce qui travaille dans 10 mois c'est baser une vision pour que nous pays bouge dans l'autre niveau de développement c'est pas assise ce qui est après là qui est là même après là c'est arrivé du vent c'est mon budget c'est l'autre côté service financier tout ce qui nous nous nouveau créé donc ça traité avec l'un là si pk sauve god dans la mesure du possible mais éventuellement mon dire va cela le pour la mourante mais pourtant c'est un autre événement au niveau international pas avec même enthousiasme qu'il le premier ministre non c'est pas sauve mais c'est pas entre l'un et maurice c'est au niveau international où c'est un ministre de finance dans un pays d' ça d'après le profit shifting mais c'est un traité préférentiel là même parce qu'il crée une anomalie dans le système mondial et en plus je pense pour lever un multilateral convention for the abolishment of tax treaties ça arrive arrive plus l'autre c'est l'autre cote il crée un affaire qui appelle GIFT Goodrat International Financial Center dans place qui investissement sur l'Amérique sur les manier mais Dubai connaît nos systèmes à Maurice ça nous a besoin de personne n'a six pan gété dans oise personne n'a dix quinze mille DBL one DBL two Maurice qui peut emploie au moins quatre mille d'i moun bar là dans Dubaï on a quinze cent compagnies qui emploie quinze mille d'i moun mais on a un problème dans façon qui structure nos secteur pas parce qu'il y a un traité en l'Inde qui a rede de développement une question le MBC qui tombe sous tutelle il paraît qu'il le choix fin Jean-Claude de l'Estrac vous là mais mou pas vir rentre dans mon détail au MBC beau d'MBC pour prendre décision en fonction de choix de directeur général de deputy directeur général et aussi direct of news et tout ce qui n'a fait la candidature il paraît qu'ils n'ont pas satisfait avec aucune candidature mais le c'est le c'est qui dirige MBC mou c'est ça où mou peut poser la question mou pas connaît mou tu sais en péters boug tu sais la mauvaise la guerre pour maurice récit une plateforme et maurice une plateforme pour tous les réformes anticorruption pour tous les pays votés par les nations unis c'est un grand changement de l'internet mou prend deux là dans un internet mais quand nous n'ont de richesse s'accumuler ou pas du tout l'eau centros c'est un bâtiment qui est qui est un bâtiment qui est bâtiment qui les années 90 et qui abrite le headquarters du MSM et il fait avec Bandimun qui il contribuait pour sa développement immobilier et là c'est ce qui mou trouvait qui mou 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 dire plus qui s'allou là na moi je dis moi mou 95 mou ans à l'époque là les diamants qui mou mou d'autre question d'un internaute roche badin est-ce qu'on a l'ambition pour une premier ministre un nouveau non c'est pas une jac nat qui pour une premier ministre l'il maurice et mou boire ses côtés mou soutenir tout au long 10 14 abor beispielsweise tenemos 修 en back standpoint